Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Ali, monté en puissance des Fama après Barkhane et ses supplétifs, des djihadistes neutralisés par centaines. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Une avancée notoire dans la lutte contre le terrorisme au centre du Mali. L'armée malienne vient d'enregistrer une autre victoire contre les forces du mal dans la localité de Moura, cercle de Djené. Ces nouveaux exploits réalisés par les Fama durant les dernières semaines dans le cercle de Djené entrent bien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au centre comme un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont permis également de donner raison à nos autorités qui ont fait le choix de se tourner vers d'autres partenaires comme la Russie au détriment de la France pour éradiquer le mal qu'est le terrorisme. Victimes des graves accusations d'exaction contre les civils, les Fama doivent-elles céder à la campagne de provocation et de propagande, faite par des forces extérieures avec comme seul objectif ternir l'image des forces de défense et de sécurité du Mali et surtout saper le moral des troupes ? C'est par un communiqué du chef d'état-major général des armées maliennes que l'opinion nationale et internationale a été informée qu'au cours d'une opération aéroportée, menée sur la base des renseignements bien fournis, plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements militaires saisis. Le chef d'état-major général, en réaction aux graves accusations portées contre les Fama et qui sont relatives au massacre des civils et à une épuration ethnique, a été on ne peut plus clair sur la nature des victimes qui sont des terroristes. A la lumière de ce communiqué du chef d'état-major général des armées, il ressort que du 23 mars au 31 mars 2022, une opération d'opportunité aéroterrestre de grande envergure a été menée dans la zone de Moura à 17 km au nord-est de Kwakourou dans le cercle de Djené. D'après ce communiqué, cette opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents katibas à Moura, fief des terroristes depuis quelques années. D'indiquer qu'une combinaison d'actions d'aéroterrestres, en l'occurrence des forces au sol et les troupes aéroportées notamment les forces spéciales, a permis d'infliger des lourdes pertes aux forces du mal avec un bilan très lourd, 203 combattants des GAT, groupes armés terroristes, neutralisés avec une interpellation de 51 personnes. A cela, précise le communiqué.